Je vais dire, je m'excuse parce qu'on va avoir le même message aujourd'hui, on n'a pas deux messages mais souvent ça sort toujours différemment et si vous êtes là, vous allez être nourris quand même. Et depuis notre retour, depuis un temps, nous sommes en train de parler un peu dans le sens de juste revenir à nos racines. Amen. Amen. Juste revenir à nos racines. Et aujourd'hui, le mercredi, on a parlé du jeûne et on s'est mis d'accord. J'espère que vous n'avez pas changé d'idée qu'au mois d'avril, le 4 avril, à partir du 4 avril, la première pleine semaine du mois d'avril, nous allons avoir notre semaine de jeûne et prière. Mais à l'habitude, nous faisons trois jours de jeûne et cette semaine, nous allons, enfin ce mois, le mois d'avril, nous allons faire une semaine de jeûne. Ça ne va pas être juste notre jeûne normal de chaque mois, mais je veux juste marquer le mois d'avril comme juste un nouveau début ou un nouveau commencement. Nous sommes en train de sortir du confinement. Je veux que nous sortons de ce confinement en force et nous sommes en train de bâtir un momentum. Bâtissons sur ce momentum. Dieu est en train de bouger. Le nord bouge, le centre bouge et l'est bouge. Dieu est en train de bouger presque. Nous avons des baptêmes d'eau presque aux deux jours. Et c'est tout simplement extraordinaire. C'est que Dieu est en train de faire. Les portes d'opportunité qui s'ouvrent de façon extraordinaire et nous voulons voir cela continuer. Et nous voulons juste saisir le momentum et sortir un peu de l'état dans lequel nous étions, que nous avons catalogué comme étant un état de distraction. Mais pour sortir de cet état, une des choses que nous allons vraiment avoir besoin, c'est d'être connecté au Seigneur. Et c'est sur cela que je vais partager aujourd'hui Zacharie, chapitre 4, du premier au troisième verset. Et pendant que vous cherchez le verset, je vais profiter pour présenter les félicitations à un ami cher, le frère Ryan Allman. Il a été élu directeur pour la mission nord-américaine du district de la Louisiane. Il est maintenant directeur pour la mission nord-américaine de la Louisiane. Nous voulons le féliciter pour cela. Et au fait, il remplace le frère Weber. Le frère Weber, c'est le grand monsieur qui venait ici, qui nous a aidés pour l'église de l'Est et tout. Mais le frère Weber a été nommé surintendant de district pour la Louisiane. Et donc, nous le félicitons également. Et c'est des gens extraordinaires, des gens qui aiment le Québec et des gens qui nous sont précieux et qui ont impacté notre marche et l'œuvre du Seigneur ici chez nous. Et en parlant avec le frère Allman, nous avons partagé là-dessus. Et c'est de là où vraiment j'ai été guidé pour vous parler dans ce sens aujourd'hui. Zacharie 4, 1 à 3, la Bible nous dit « Puis l'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit « Que vois-tu ? » Et je dis « Je regarde et voici, il y a un chandelier tout dehors avec son réservoir au sommet et lampes, et pourtant c'est cette lampe avec cette conduite pour les sept lampes, pardon, qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du réservoir et l'autre à gauche du réservoir. » Amen. Alléluia. Si nous pouvons nous lever, nous allons juste prier et après nous allons aller dans la parole du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir, papa, en ce lieu, papa, dans ta présence, Seigneur. Fais-en ainsi, nous reconnaissons, papa, nos manquements, nous reconnaissons, papa, que nous sommes faillibles, nous reconnaissons nos chutes. C'est pourquoi nous avons besoin, père, de ton onction, nous avons besoin, père, de ton sang précieux, Seigneur. Couvre-nous aujourd'hui, papa, et permets-nous, papa, et la bachata, de transmettre cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Papa, nous sommes tous inadéquats, papa, par rapport à cette parole. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides à la recevoir également, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur juste avant de nous asseoir. Alléluia. La période dans laquelle nous tirons notre leçon ou notre histoire aujourd'hui était située aux alentours de 520 avant Jésus-Christ, où Israël, qui était pris en captivité, qui était en captivité à Babylone, était en train de voir des vagues ou des expéditions qui retournaient dans la terre promise. La première expédition avec Néhémie et les autres était retournée à Jérusalem pour reconstruire le mur de Jérusalem. Et puis, il y a eu d'autres expéditions avec Ezra, avec Zorobabel, et qui sont rentrées pour la reconstruction du temple. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu sur le point de connecter. Nous devons rester connectés. Nous devons avoir une connexion. Maintenant, Israël était en train de retourner. Et la période où Zacharie est en train de parler, au fait, il a été prophète tout de suite après Agé, un des prophètes de captivité. Et là, ils sont des retours à Jérusalem. Le temple est en train d'être reconstruit, mais la reconstruction du temple n'était pas une tâche facile. Il y avait beaucoup d'opposition, non seulement à des gens qui étaient hostiles à Israël, d'autres peuples, mais même parmi Israël, parmi le peuple d'Israël, il y avait beaucoup de problèmes, des gens qui s'étaient mélangés avec des femmes étrangères qui voulaient participer à l'œuvre, et ce qui n'était pas bien saillant pour le Seigneur. Écoutez, depuis toujours, Dieu a toujours dit que son peuple doit rester son peuple. Son peuple ne se mélange pas. Amen. Tu ne vas pas te marier en dehors de l'Église. Et quand je dis en dehors de l'Église, je ne veux pas dire en dehors de l'Église de l'Est, parce que sinon, on ne saura pas trouver des maris ou des femmes pour tout le monde. Je veux dire, en dehors de l'Église, les gens de même foi, tu dois chercher quelqu'un. Anyway, ce n'est pas la saison sur le mariage. Seigneur Jésus. Ramène-moi, papa. Alléluia. Et donc, il y avait tout cela. Et là, Zorobabel était dirigeant. Il dirigeait un peu cet effort de reconstruction. Mais Zorobabel a connu des découragements. Zorobabel était découragé. Et même lorsque, des fois, tu sais que Dieu t'a appelé, tu peux être découragé. Même lorsque tu sais que Dieu t'a appelé à faire ce que tu es en train de faire. Des fois, quand tu rencontres de l'opposition et les épreuves, tu arrives à une place où tu es découragé. Mais laissez-moi vous dire une chose. Nous devons nous encourager les uns les autres. Amen. Et je dois vous encourager, mais vous devez aussi m'encourager. Mais par-dessus cela, tu dois t'encourager toi-même. On peut t'encourager autant qu'on veut. Mais si toi-même, tu ne t'encourages pas, ça ne va pas marcher. C'est pourquoi la Bible dit, surtout dans le livre de Josué, très souvent, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous devons nous encourager nous-mêmes. Amen. Mais là, Zacharie est appelée à encourager Zorobabel. Et là, l'ange vient visiter Zacharie. Regardez un peu la forme ou le contenu de ce premier verset. Très, très intéressant. La Bible nous dit, puis l'ange qui me parlait, rêvint. Donc l'ange lui parlait et il revient. C'est-à-dire, ils étaient dans une conversation avec cet ange. L'ange est parti et l'ange est revenu. Amen. Et puis après, il me dit, et me réveilla. Bon, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il avait une conversation avec un ange et qu'il dormait? On peut penser que l'ange était parti peut-être pour quelques jours et puis Zacharie s'est endormi. Et là, l'ange était revenu pour le réveiller. Non, quand tu lis la suite, il dit ceci. Qui me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil? Si Zacharie était endormi, on n'allait pas le réveiller comme un homme qu'on réveille de son sommeil. On allait le réveiller tout simplement parce qu'il était en train de dormir. Allô? On l'a réveillé comme s'il était dans le sommeil. C'est-à-dire qu'il ne dormait pas, mais tout autour de lui, c'était comme s'il dormait. Laisse-moi te dire ceci. Tu n'as pas des fois besoin de dormir pour que tout soit comme si tu es en train de dormir. Lorsque tu es distrait, c'est comme si tu es en train de dormir. Réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Comme un homme qu'on réveille de son sommeil, Zacharie était peut-être réveillé. Mais, alléluia, ça n'allait pas autour de lui comme quelqu'un qui est réveillé. Des fois, tu peux même être actif. Mais, tu as le même résultat que celui qui est endormi. Allô? Et Dieu n'aime pas cela. Quand on est actif, on doit être connecté. On doit rester connecté. Et il me dit, que vois-tu? Et là, je dis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or. Et Zacharie nous dit qu'il regarde, il voit un chandelier d'or. Et nous connaissons tous le chandelier dans la parole de Dieu. Il a toujours cette branche. Et il dit, avec son réservoir au sommet. Mais particulièrement ce chandelier, le réservoir est au sommet, c'est-à-dire au-dessus. Et pourtant, c'est sept lampes, avec sept conduits pour les sept lampes qui sont au sommet du chandelier. Donc, de ce réservoir, il y avait des conduits ou des tuyaux qui partaient du réservoir jusqu'aux sept lampes. Pourquoi les conduits? C'est tout simplement parce que le réservoir gardait l'huile et les conduits amenaient l'huile du réservoir aux lampes pour permettre que les lampes continuent de brûler. Du temps qu'il y aura l'huile dans le réservoir, cette lampe allait continuer de brûler. Mais regardez ceci, le verset 3 nous dit, il y a près de lui deux oliviers. Alléluia! Il y avait près de ces lampes deux oliviers. Alléluia! L'un à droite du réservoir et l'autre à gauche. C'est quoi un olivier? Un olivier, c'est un arbre qui produit des olives. Waouh! Quelle révélation! Est-ce que vous connaissiez ça, vous? Un olivier, c'est un arbre qui produit des olives. Et c'est quoi un olive? Un olive, c'est un fruit qui produit de l'huile. Amen! Qui produit de l'huile. Techniquement, ces deux arbres symbolisaient une ressource continue d'huile pour cette lampe. J'ai cherché quelques images sur internet et la meilleure que j'ai pu trouver, c'est celle que le pasteur Yannick va vous montrer tout à l'heure. On y voit littéralement la lampe, le réservoir par-dessus et les deux oliviers de chaque côté. Un olivier de chaque côté est littéralement des gouttes d'huile. qui a des gouttes de cet olivier en train de remplir le réservoir continuellement. Il y avait une connexion entre les lampes qui donnaient la lumière et les oliviers qui produisaient l'huile. Écoutez, nous devons être connectés. Si nous allons être productifs, nous allons être connectés. Si nous allons être productifs, nous allons être connectés. Nous pouvons être connectés non seulement à un réservoir temporaire, mais nous pouvons être connectés à la source perpétuelle et éternelle de cette onction dont nous avons besoin pour faire l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, nous pouvons être connectés à lui-même continuellement et de façon perpétuelle. Nous pouvons vivre de sorte que nous n'arrivons pas à un moment où il manque l'huile dans notre réservoir. On comprend mieux, alléluia, cet encouragement à Zorobabel. Certains d'entre vous sont en train de vous dire sûrement, mais où est l'encouragement là-dedans? Alléluia, parce que si tu lis juste un peu plus bas, alléluia, Alléluia, au verset 6, je vais lire 4-5. Et je prie la parole et dis à l'ange qui me parlait, « Qu'est-ce que signifient ces choses, mon Seigneur? » Là, Zacharie demande maintenant à l'ange, « C'est quoi tout ceci? » « Qu'est-ce que je vais faire avec ceci? » Et l'ange qui me parlait répondit et me dit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Et je dis, « Non, mon Seigneur, je ne sais pas ce que ça signifie. » Alléluia, vous savez, ne pas connaître, ce n'est pas un crime. On est en train de parler d'un prophète de Dieu qui voit une image, mais il dit, « Je ne sais pas ce que ça signifie. » N'ayons pas peur de ne pas connaître. Alléluia, mais si nous ne connaissons pas et que nous demandons, Dieu nous le révèle. Alors, l'ange reprit et me dit, « C'est ici la parole de l'Éternel qui l'adresse à Zorobabel. » Disant, en d'autres termes, l'ange est en train de dire à Zacharie, « Tout ceci, ce que ça signifie, c'est ce que tu vas dire à Zorobabel. » Et voici ce que tu vas dire à Zorobabel. Je sais qu'il est découragé pour le moment. Il regarde les gens autour de lui. Alléluia, il est découragé. Il se regarde lui-même. Il est abattu. Mais voici ce que tu vas lui dire. « Ce n'est point par puissance, ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. » Va dire à Zorobabel, « Si le temple va être dressé, ce n'est pas par la puissance. » Va dire à Zorobabel, « Que si le temple va être construit, ça ne va pas être par la force. » Qu'est-ce que cela signifie, la puissance et la force ? La puissance, c'est ce qui découle. Alléluia, de cet effort collectif lorsque nous sommes organisés comme corps, comme église, comme entité, comme groupe. Il y a une puissance dans l'organisation. Mais bien que nous ayons la puissance, l'œuvre de Dieu ne va pas être accomplie par la puissance, pas par l'organisation. Alléluia. Mais c'est quoi la force ? La force, c'est cet effort individuel comme personne. Nous pouvons faire telle chose, nous pouvons accomplir telle affaire. Alléluia. Mais l'œuvre de Dieu ne va même pas se reposer sur l'effort individuel que nous allons accomplir. Mais ça sera toujours par l'esprit du Seigneur. Ça sera toujours par son esprit. Oui, nous pouvons organiser. Mais nous avons besoin de rester connectés à l'esprit du Seigneur. Oui, nous pouvons faire des choses individuellement. Mais nous avons besoin de rester connectés à cette source perpétuelle. Alléluia. De son onction. Alléluia. Alléluia. Je dois rester connecté. Je dois demeurer connecté. Ce n'est pas par, alléluia, nos habilités que cela va être fait, mais c'est plutôt par son esprit. Ici, je regarde un peu l'état d'Israël. Le temple sur lequel Zorobabel était en train de construire, était en train de travailler. Ce n'était pas une nouvelle construction qu'il était en train de faire. Il était en train tout simplement de rétablir et de restaurer un temple qui était déjà là à l'avance. Et c'est là où je veux que nous arrivons, peuple de Dieu. Cette église a été construite. Nous avons eu un moment au début où nous sommes venus ensemble de différents endroits. Dieu nous a amenés, nous a tissés ensemble. Et nous avons vu quelque chose de merveilleux. Nous avons vu la gloire et la puissance de Dieu est vraie parmi nous. Ceux qui avaient besoin de délivrance ont été délivrés. Ceux qui avaient besoin d'être restaurés ont été restaurés. Ceux qui avaient besoin d'amour ont eu l'amour. Ceux qui avaient besoin de parler ont vu des choses à critiquer. Tout le monde en a eu pour son compte. Mais nous sommes arrivés à une place, alléluia, où nous avons commencé à être distraits. Et peut-être que Dieu nous a amenés à une place de captivité. Mais laissez-moi vous dire, nous n'avions peut-être pas été à captivité. Mais Dieu est en train de nous retourner à la place où nous étions, à la place où nous avions commencé. Nous devons rebâtir ce temple. Et je suis en train de dire à des Zorobabels qui sont là quelque part aujourd'hui, que ça ne sera pas ni par la puissance, ni par la force, mais ça sera par l'esprit du Seigneur. Nous allons le faire encore. Nous allons rebâtir le temple. Parce que le Seigneur est pour retourner bientôt et très bientôt. Et ça, c'était pas longtemps avant le retour du Seigneur. Ça, c'était pas longtemps avant que le retour, avant que le Seigneur ne vienne. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur est en route. Mais nous devons nous atteler à la restauration du temple. Mais cela ne peut pas se faire sans connexion. Nous devons être connectés. Notre productivité n'est pas reliée à nos activités. Notre productivité n'est pas reliée à nos organisations. Notre productivité est directement reliée au fait que nous soyons connectés à Dieu. Plus nous sommes connectés, plus nous sommes productifs. Moins nous sommes connectés, moins nous sommes productifs. J'ai parlé avec une soeur hier et n'avait pas réalisé combien elle était en train de confirmer et de parler dans ce que j'étais en train de mijoter dans ma tête. Elle me disait, pasteur, la prière est puissante. La prière accomplit les choses. Plus je prie, plus des gens viennent tout simplement vers moi pour me demander la parole du Seigneur. Laissez-moi vous dire, plus tu es connecté, plus les choses vont arriver. Moins tu es connecté, moins les choses vont arriver. Plus que jamais, nous devons être connectés. Oui, nous avons appris des choses. Oui, nous avons organisé. Oui, nous avons une structure. Mais tout ceci ne servira de rien si nous ne restons pas connectés à la source. Je dois être connecté. Tu dois être connecté. Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, tu dois être connecté. Si tu n'es pas seul dans ta maison, chez toi, regarde à ton épouse, regarde à ton oncle, à tes enfants. Dis-le, nous devons être connectés. Plus que jamais, nous devons être connectés. Et c'est pour cela que nous avons ressenti ce besoin. Juste d'avoir un renouveau. Juste de repartir à neuf. Et j'espère que vous n'allez pas m'abandonner sept jours de jeûne. Hallelujah. Sept jours de jeûne. Parce que nous devons être connectés. Qui est avec moi? Oh man. Déjà dans le bunker. Hallelujah. Hallelujah. Qui est avec moi en ligne? Juste sept jours de jeûne. Pour juste se reconnecter à nouveau à ce que nous avions toujours eu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah Jésus. Hallelujah Jésus. Hallelujah. Et regardez, nous pouvons avancer plus loin. Et voir le Seigneur nous parler dans la même direction, dans le même sens. Dans le livre de Jean chapitre 15. Le Seigneur nous dit qu'il est le cèpe et que son père est le vigneron. Le cèpe, c'est vraiment le tronc ou le tronc central de l'arbre. Il dit, nous, nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont des branches secondaires. Les branches sur lesquelles les fruits vont éventuellement pousser. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le montre afin qu'il porte encore plus de fruits. Regardez. Il dit que si tu ne portes pas de fruits, on coupe. Mais cette coupure est plus profonde. Parce qu'on est étrange. Mais même si tu portes des fruits, il y a quand même des coupures qui se font. Il le montre afin que tu portes encore plus de fruits. Écoute, peut-être que tu es en train de dire, mais pasteur, pour moi ça va bien, je gagne des âmes. Dieu dit, tu dois porter encore plus de fruits. Amen. Hallelujah. Tu dois porter encore plus de fruits. Hallelujah. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, au verset 4. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. En d'autres termes, il est en train de dire que votre productivité dépend directement de votre connexion à moi. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'allez pas produire de fruits. Notre productivité dépend de notre connectivité. Notre productivité ne dépend pas de nos activités. Nous devons avoir des activités. On ne veut pas supprimer les activités. Nous devons être organisés. On ne veut pas être désorganisés. Nous devons être engagés. On ne veut pas des gens non engagés. Mais tout cela, sans connexion à la source, n'est qu'unitile et ne produit rien. Il dit au verset 5, je suis le cèpe, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la connexion dans le Seigneur, nous ne pouvons rien accomplir. Allélui. Mais laissez-moi parler un peu à la réalité. Allélui. Laissez-moi parler un peu à la réalité. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est connecté et qui ne porte pas de fruits? Là, vous avez peur de répondre. Si je dis oui, si ce n'est pas vrai, si je dis non, il est connecté, il parle de connecté, il dit qu'il y en a connecté. Oui, il y a des gens qui sont connectés et qui ne portent pas de fruits. C'est pourquoi on le voit dans le premier verset. Où est le premier verset? Il dit que si, c'est tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Le deuxième verset. Qui ne porte pas de fruits. Tu peux être connecté et tu ne portes pas de fruits. Mais qu'est-ce qui se passe alors si tu es connecté et que tu ne portes pas de fruits? Le premier élément pour être connecté, c'est qu'il faut prier. Amen. La prière nous donne la connectivité. Je dois prier tous les jours et même des fois plusieurs fois par jour. Je ne parle pas de prière avant le repas. Comme certains d'entre vous mangez quatre fois, cinq fois par jour. Là, j'ai prié cinq fois. Non, ce n'est pas ça. Juste entrer dans la présence du Seigneur. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un qui prie? Mais, je te demande, mais il prie, mais c'est quoi le problème? On dirait que rien, il n'y a pas de productivité. Il prie, mais il y a toujours le même problème. Parce qu'il y a un autre élément qui manque à la connectivité. Il dit, regardez le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Un deuxième élément à notre connectivité, c'est la parole de Dieu. Nous devons consommer cette parole. Nous devons l'absorber. Elle doit faire partir de notre être. Il dit littéralement « si sa parole demeure en nous ». Nous pouvons bien prier, mais si nous n'avons pas la parole, notre connectivité ne va pas être efficace. Elle ne va pas être productive. Nous allons être connectés, mais nous allons être improductifs. Mais avez-vous déjà vu quelqu'un qui prie, qui lit sa parole, qui connaît sa parole? Tu ne peux pas argumenter avec lui sur la parole de Dieu et gagner le débat. Il connaît sa parole. Oh, les versets de l'unicité, il peut te les sortir. La sanctification, il va la sortir. Tu lui demandes tel verset, il te donne même la page où ça se trouve. À gauche, en haut de la Bible. Mais, quand tu regardes la productivité, il n'y a pas de productivité. Je veux être connecté, je veux avoir la parole. Mais, il continue en nous disant, regardez le verset qui suit. Verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, enfin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns, les autres, comme je vous ai aimé. On peut prier, on peut lire la parole, mais on a besoin de l'amour en nous. Nous devons parler du point de vue de l'amour. Nous devons approcher du point de vue de l'amour. Des fois, nous avons la prière, nous avons la parole, mais notre connectivité n'est pas solide, parce que nous manquons l'amour. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand nous prions, Dieu agit. Quand nous lisons la parole de Dieu, Dieu agit. Mais si nous allons aimer, c'est parce que nous allons décider d'aimer. C'est parce que nous allons déclencher cela en nous. C'est parce que nous allons choisir d'aimer. Nous voulons être connectés. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu. Mais nous allons prier, nous allons jeûner, mais par après, il faut que nous aimons. Il faut que nous aimons. Il faut que nous aimons. Sinon, cela ne va pas fonctionner. Alléluia. Et regardez le verset 17. Il dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Avec tout cela, si nous enveloppons cela avec l'amour, cette connexion devient solide. Cette connectivité devient efficace. Cela nous protège nous-mêmes et cela protège les autres et cela produit d'une façon efficace. Alléluia. Église, nous devons arriver à une place. Alléluia. Où nous devenons intenses dans ce que nous faisons. Alléluia. Nous allons jeûner intensement. Nous allons prier intensement. Mais nous allons également aimer intensement. Et nous allons voir Dieu agir à notre faveur intensement. Nous allons voir ce réveil de la fin. Nous allons être ceux-là qui vont faire cette récolte de la dernière moisson. Et nous allons être ceux-là qui restaureront le temple. Et nous allons être ceux-là qui allons voir le retour de notre Dieu ou de notre Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le moment, alléluia, d'être distrait. Ce n'est pas le moment de flanchir. C'est le moment de rester connecté parce que notre connectivité, alléluia, va déterminer notre productivité. Nous pouvons être organisés comme nous voulons. Mais si nous ne sommes pas connectés, ça ne va pas marcher. Nous devons être connectés. Nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons avoir la parole. Et nous devons avoir l'amour de Christ en nous. Alléluia. Nous allons voir de grandes choses. Nous allons voir de grandes choses. Je sais que nous allons voir de grandes choses. Ça bouge et ça bouillonne tellement en dessous de ce couvercle. À un moment, la pression va tellement être forte que ce couvercle va juste s'envoler. Et nous allons voir l'œuvre de Dieu dans sa plénitude. Mais pour le moment, demeurons fermes. Demeurons connectés. Et tu es là, peut-être que tu es en train de m'écouter pour la première fois. Tu te dis, mais pasteur, je comprends tout ceci. Mais par où est-ce que je vais commencer? La toute première connectivité a été perdue dans le jardin d'Éden lorsque Adam et Ève ont péché. Et c'est là où tu dois commencer à tout restaurer. Avant de mettre en application tout ce dont nous venons de parler aujourd'hui. La première connectivité, c'est l'obéissance à l'Évangile. Je dois remettre ce courroie en place. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour restaurer cette connectivité. Il a fait dans trois étapes. Il a été tué, il est mort, il a été en Sévelie. Et trois jours après, il est ressuscité. Toi aussi, alléluia, tu peux établir cette connectivité. Tu peux arriver. Le Seigneur est venu avec ses trois broches de son côté. Tu peux arriver aussi de ton côté avec trois broches et faire cette connectivité. Et tu me demandes comment est-ce que je peux arriver. Tu peux arriver, alléluia, par le moyen de la répentance. La répentance, c'est cette prise de conscience de notre état de pécheur et la conséquence de demander pardon sincèrement à Dieu. Mais ce n'est pas seulement cette prise de conscience de pécheur, mais c'est aussi cette prise de décision de marcher dans une autre direction. Je prends conscience que je suis pécheur, mais je refuse de continuer à marcher dans cette direction des péchés. Je fais un demi-tour et je commence à marcher dans la direction du Seigneur. Je tue ma volonté afin que la volonté du Seigneur puisse vivre. Le Seigneur est mort pour moi. Je me répands pour lui. La première connectivité est faite. Il a été enseveli. Moi, je dois être baptisé. Le baptême, c'est notre approche ou notre identification à l'ensevelissement du Seigneur. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Alléluia. Il a été enseveli. Moi, je suis immergé dans l'eau en invoquant son nom. Troisième point, il a été, il est ressuscité et moi, je dois recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Le Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Et quand cela arrive, cette connectivité primaire est faite. Je rentre dans la ligne avec le Seigneur. Et si tu n'as pas encore fait cela, peu importe où tu te trouves, tu peux le faire. Tu peux nous contacter. On peut t'orienter à quelque part où tu peux obéir à l'évangile de la bonne façon. Si tu n'es pas loin de chez nous, on peut, alléluia, te guider. On va te baptiser au nom de Jésus-Christ et on va t'enseigner tout ce que tu as besoin d'apprendre pour rester connecté avec Dieu. Alléluia. Mais une fois que tu as fait cela, tu fais partir du corps du Christ. Alléluia. Et une fois que tu fais partir du corps du Christ, le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Nous devons rester continuellement connectés. Nous devons rester continuellement, alléluia, connectés afin de voir par la suite le fruit ou le produit de notre travail. L'huile doit continuellement couler de ces deux oliviers. Et notre réservoir doit être constamment sous ces deux oliviers afin que nos lampes brillent continuellement et que nous puissions voir l'œuvre de Dieu prospérer. Alléluia. C'est le temps de rebâtir. C'est le temps de restaurer, alléluia, le temple de Dieu. C'est le temps de restaurer la connectivité. Là où vous êtes ici, nous pouvons nous lever tous ensemble et que nous pouvons parler au Seigneur pour un moment. Alléluia. Enfin, qui nous aide avec notre connexion. Notre productivité va dépendre de notre connectivité. Mieux nous sommes connectés, mieux nous sommes productifs. Alléluia. Hurra katamanayaheta. Qui veut être productif en ce temps de la fin? Alléluia. Qui veut voir, alléluia, son œuvre prospérer? Je veux être productif. Je veux être connecté, Seigneur. Je sais qu'il y a plusieurs distractions, plusieurs choses. Mais Seigneur, aide-moi à trier et à arriver à cette place où je suis connecté, Papa, à ton esprit, Papa. Il abachata. Papa, car je sais que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Papa, il abachata comme église. Aide-moi comme personne, Seigneur Jésus-Christ. A non seulement, Seigneur Jésus-Christ, en parler, mais à être connecté, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi, au Père, il abachitara koloyaheta. A être intensement connecté, Papa. Ma connexion va déterminer ma production, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être productifs, Papa. Nous voulons produire en ce temps de la faim, Seigneur. En ce temps, Papa, il abachata, où la dernière moisson est en train d'être collectée. Permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il abachata, de ne pas sombrer dans la distraction. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, de nous connecter, Papa, à ton esprit. Accorde-nous, Seigneur Jésus-Christ, il abachata, d'être connecté et de voir, Papa, il abachata, cette grande moisson être amenée dans ton royaume, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, papa, alléluia. Amène-nous à cette place, Papa, il abachata, où nous sommes connectés, Papa, à cette source continue, alléluia. A ce courant continue, Papa, il abachata, où la maïa est de ton huile, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. La chorale va nous conduire dans un autre cantique, alors que nous, alléluia, nous passons du temps dans sa présence, peu importe là où vous êtes, alléluia. A plaider avec lui aujourd'hui, plaider avec lui aujourd'hui, il abachata. Poussez pour cette connectivité, parce que de là va dépendre, alléluia, notre productivité. Poussez pour cette connectivité, il abachata. Oh, Seigneur, papa, d'une quelconque façon, je dois être connecté, d'une quelconque manière, au Père, je dois être connecté, papa. Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'éternel. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi la force de résister. Je veux raciner en toi, Jésus, et lui. Tu es comme un étendard, Jésus, et lui. Tu es comme un étendard, Jésus, et lui. Tu es comme un étendard, Jésus. Tu m'aimes encore, je veux m'enraciner en toi Jésus est, quand viendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Je veux m'enraciner en toi Jésus est, quand viendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Et comme un nid s'en donne, tu es, quand viendront le vent et la tempête Tu es, quand viendront le vent et la tempête Tu ne vas pas oublier, tu m'aimes encore Jésus est, quand viendront le vent et la tempête Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore Tu m'aimes encore, tu m'aimes encore Oui, je t'aime encore Oui, je vais m'enraciner en toi Jésus, reviendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Je vais m'enraciner Raciner en toi En toi, Jésus Quand viendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Et qu'on veut ni t'envoie Oui, qu'on veut ni t'envoie Oui, qu'on veut ni t'envoie Oui, qu'on veut ni t'envoie Et tu ne m'as pas oublié Non, tu ne m'as pas oublié Tu ne m'as pas oublié Non, tu ne m'as pas délaissé Oui, tu es toujours là Oui, qu'on veut ni t'envoie 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 Oui, tu m'aimes encore Oui, tu m'aimes encore Oui, tu m'aimes encore Jésus, tu m'aimes encore Jésus, tu m'aimes encore Oui, je veux m'enraciner en toi Jésus Quand viendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Je veux m'enraciner en toi Jésus Quand viendront le vent et la tempête Donne-moi la force de résister Mesdames, Messieurs, c'est la fin pour ce service A la prochaine diffusion Les heures ont changé, n'oubliez pas Nous serons maintenant en direct A partir de 18h pour l'église Mantecôtise Unie de l'Est de Moria Avec le pasteur à Beau-Compton Comme il est ce soir Pour ce qui est de l'église de Granby Je ne sais pas Mais je pense qu'on devrait être en direct Autour de 16h ou 17h Mais nous vous donnerons plus de clarification Bientôt Donc faites-le, soyez juste Allez-vous reposer Un peu et revenez dans une heure ou deux C'était le frère Yannick Que Dieu vous bénisse Au revoir